Jofre Dumasier est né en 1915 et est décédé en 2002. Il est originaire de Tavernie, qui est dans l'air urbain parisienne, valdoise, dans un environnement familial donc très modeste. Son année de naissance est aussi l'année de la bataille de la Marne, celle où le maréchal Jofre avait arrêté l'envahisseur, l'armée de l'envahisseur allemand aux portes de Paris. L'enfant porte comme prénom le patronyme du maréchal, figure héroïque du roman national, mais ce prénom évidemment lui était très pénible. Donc lui, il n'a pas connu son père Louis, qui est mort dans les tranchées à Verdun en 16, et Louis n'avait vu son fils qu'une seule fois au moment de sa naissance. On ne s'étonnera pas que pour ses proches dans l'entourage de peuples et cultures, dans les milieux universitaires parfois, et pour les témoins que j'ai rencontrés, Joffre Dumasier, c'était Dumas. Donc son père était originaire de la Creuse, qui grâce au cours du soir, il s'était formé à la gestion et avait décroché un poste de comptable à la maison Boursico, plus connu sous le nom de Au Bon Marché, qui était rendu célèbre dans le roman de Zola, Au bonheur des dames. Sa mère, quant à elle, était passionnée par les propositions de Rousseau sur l'éducation. Dumasier disait que l'hiver, elle trouvait naturel de me glisser le plus longtemps possible, sans chaussettes, pour apprendre mon corps à s'aguerrir tout seul. Proche des idées de Jaurès, Louis était un militant du Parti socialiste syndiqué à la CGT, dans la Fédération de l'habillement. Joffre hérita de son père son engagement pour un éternel combat pour plus de justice dans l'accès à la langue, à la pensée et à la culture pour les plus démunis. Sportif, footballeur de compétition, Louis jouait dans l'équipe du Grand Magasin qui fut championne de France en 1913. Il en était le gardien de but. Cet héritage de la passion sportive et de l'exercice physique accompagnera Joffre sa vie durant. Chaque jour, il consacrait du temps à la course à pied et à une mise en condition physique. Du reste, c'est ce qu'il pratiquait, comme on le verra, à l'école d'Uriage, où le décrassage physique pour commencer la journée était fortement encouragé. De même, pour la démarche de réflexion, Joffre conseillait une forme de décrassage mental pour se défaire des idées reçues avant d'engager le travail intellectuel. La préoccupation de toujours mettre en harmonie le corps et la pensée est permanente chez Joffre Dumasier. On pense bien sûr aussi à l'entraînement mental qu'il situait dans l'héritage de Valéry, qui écrivait dans le bilan de l'intelligence en 1935, « J'aime l'idée sportive, je la transporte volontiers dans le domaine de l'esprit. Le sport intellectuel consiste donc dans le développement et le contrôle de nos actes intérieurs. » Dumasier fut élevé aussi par sa mère, Georgette. Enfin, surtout, puisque, comme je vous le disais, son père est décédé. Elle était couturière, puis se distingua dans la broderie de châles pour la cour de Suède. Là encore, pour elle comme pour son mari, grâce au cours du soir. Elle pratiquait aussi le violon et le chant dans ses rares moments de loisirs. Elle éleva son fils et sa fille en compagnie de sa propre mère et fut régulièrement privée d'emploi à la fin des années 20. Ce qui avait marqué Dumasier, qui disait, « Je l'ai vu plusieurs fois aller à pied de Noisy-le-Sec au centre de Paris pour économiser le prix d'un ticket d'autobus. » Suivant les conseils d'un instituteur éclairé, il obtient d'être boursier au lycée Voltaire dans l'Est parisien. Puis Dumasier fit des études littéraires et fut admis en Cagne au lycée Henri IV en vue de préparer son entrée à l'école normale supérieure. La mobilisation de la Seconde Guerre mondiale contraria cette dernière étape de sa formation supérieure. Mais sans regret, car cela lui permit au contraire de refaire ses études, comme il disait, dans un autre sens. Parce qu'après la guerre, il est allé de la littérature vers les sciences sociales. En Cagne, c'est l'influence décisive de son professeur de philosophie, Charles Lalou, également sociologue durcanien de l'art, qui fut déterminante pour ses orientations futures. Il était déjà passionné par les conférences que le philosophe donnait à la Sorbonne, où il se précipitait avec passion. Pour les vacances de sa 21e année, en 1936, fort de ses idées pacifistes, qu'il disait mal assumées par la gauche française de l'époque, Dumasier décidait d'aller voir sur place pour se faire une idée par lui-même de la situation en Allemagne, en faisant des travaux de bûcheronnage dans un camp de Hitlerjugend. Son projet était d'aller au contact des menaces de la percée, des idées hitlériennes, surtout chez les jeunes de son âge. Les années du Front populaire étaient pour lui celles d'un style de vie le plus proche possible de la nature des activités physiques au grand air, inspirées par le philosophe Giono. Mais aussi celle de l'organisation des loisirs avec une possible ouverture sur la culture par les fameux congés payés, pour tous, grâce à la réduction du temps de travail. L'esclavage ou la résistance, ces deux mots résumaient la seule alternative possible à la débâcle de juin 1940. Dumasier les reprendra dans tous ses récits autobiographiques, écrits ou oraux. Même si nous connaissons la méfiance à laquelle nous oblige très justement la discipline historiographique par rapport aux constructions narratives postérieures au vécu, on a évidemment tendance à arranger un peu sa propre histoire, la posture de Dumasier nous paraît à ce stade objective et sincère. D'abord, une vie de chercheur au CNRS dans les années 50 et de professeur d'université en 67 dans le jeune département des sciences de l'éducation où il était appelé par Maurice Debesse. En second, une vie de militant, fidèle et investi à Peck, même quand il ne sera plus président. Enfin, une troisième vie, celle plus générique de sociologue du loisir, auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages et de nombreux articles pour des revues scientifiques, généralistes ou militantes. Ainsi, j'ai oscillé, j'ai navigué dans ma thèse entre une mer calme et une mer agitée, entre l'histoire avec un grand H et son histoire personnelle, micro et macro-histoire. Entre les archives qui m'avaient été remises par un ancien militant de Peck, Jean-Pierre Saez, le frère de Guy Saez, bien connu à Grenoble, puisqu'il était le directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Il vient de partir à la retraite récemment. Et j'avais fait un DBSS en 1996. Et donc, je scie entre ce travail et les analyses historiographiques disponibles. L'exercice biographique que Jacques Le Goff considérait comme l'une des façons les plus difficiles de faire de l'histoire commande une écriture et des choix particuliers de méthodologie qui prennent autant de limites, qui sont parsemés en fait, autant de limites et de pièges que j'ai essayé d'éviter. J'ai tenté d'aborder un regard différent sur l'histoire culturelle et intellectuelle du XXe siècle en visitant les enjeux d'une utopie de transmission et d'éducation populaire par la culture, en racontant l'évolution des idées et projets de Geoffrey Dumasdier. Voilà. Le cadre donc est posé. Et j'espère, dans l'écriture des pages de ma thèse, ne pas être tombé, pour autant, dans ce que Bourdieu avait nommé dans un article célèbre, l'illusion biographique. Par des fouilles méthodiques dans les archives ou par les entretiens avec des témoins de cette histoire, j'ai tenté de vérifier mes hypothèses sur la légitimité et la validité d'une théorie sociologique du loisir initiée par Dumasdier. Chemin faisant, je me suis préoccupé aussi des causes de sa disparition, des radars de l'histoire culturelle du siècle passé et enfin des résonances ou des résurgences de sa pensée dans la vie intellectuelle d'aujourd'hui. Enfin, je tenterai avec vous d'examiner plus particulièrement l'ambiance des années de Dumas à Pec et de ce qui pourrait nous éclairer encore aujourd'hui et faire sens pour les nouvelles générations. Concernant la suite de mon exposé, il se déroulera en fait en trois temps. Je dresserai tout d'abord un panorama des défis et combats intellectuels de Dumasdier. Ensuite, je vous propose de parcourir les chemins de Dumasdier à Pec dans les publications de l'Association de la Libération à la fin des années 50. Puis, nous évoquerons le bouillonnement des idées de Pec dans un fameux colloque, le colloque de Bourges et trois ans après, la fameuse AG de 70 où il a démissionné de ses fonctions de président. à la fin des années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada